Qu'est-ce que vous avez fait de l'arbitre ? Parce que déjà sans arbitre, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de direction de jeu en tout cas. Après, moi j'ai toujours eu un contact très convivial avec eux et respectueux. Donc de m'investir un petit peu pour cette cause-là, elle est pour moi juste naturelle. J'ai eu l'occasion d'arbitrer, mais vraiment pour des parties amicales, donc on va dire sans enjeu prioritaire. Donc la responsabilité de l'arbitre est bien moins engagée. Maintenant, quoi qu'il arrive, c'est vrai que de suivre le jeu, on est sensibilisé sur le fait que ça va vite, ça part dans tous les sens, qu'il faut gérer le positionnement, la vision du jeu. Ce n'est vraiment pas évident, c'est vraiment des techniques à aborder. Donc c'est vrai que ça apporte une certaine modestie après, dans le sens que faire ce qu'ils font, ce n'est peut-être pas si évident que ça. Maintenant, derrière, c'est une chose qui est assez éclatante, on va dire. Mais assez stressante aussi. C'est vrai que la médiatisation fait qu'on revoit les actions, on refait les commentaires, on fait les ralentis, il y a faute, il n'y a pas faute. Savoir que l'arbitre doit agir dans le centième de seconde. Donc voilà, c'est trop facile, on va dire, de critiquer. Et je pense que par rapport à ça, il faudrait qu'il y ait peut-être une meilleure éducation par rapport aux jeunes footballeurs qui vont arriver, pour qu'il y ait une meilleure compréhension des règles du jeu aussi, des connaissances, parce que souvent, un footballeur, et moi en premier, je ne connaissais pas toutes les règles strictes du football, et elles sont compliquées. Donc voilà, je pense qu'il y a un vrai travail en amont à faire dans les centres de formation. J'ai eu l'occasion d'arbitrer en vacances, et j'ai eu l'occasion de me blesser en vacances, en arbitrant, je ne voulais absolument pas jouer, et au bout du compte, j'ai dit, je veux bien arbitrer, et je me suis blessé. Donc c'est un souvenir douloureux, on va dire, même si ce n'était pas bien grave. Mais c'est vrai, comme je dis, il faut couvrir du terrain, il faut être là au bon endroit, et surtout bien positionné. Si on s'implique réellement, ça demande vraiment de l'attention et un vrai travail.